Je suis avec la cigarette, en même temps je suis en live. Alors bonjour à vous, donc moi je suis reporter d'images, pour moi en fait, voilà, donc j'aimerais être journaliste, mais pour ça il faut qu'on ait des preuves, c'est pour avoir une entreprise, une carte de presse, ce qui n'est pas obligatoire. Je me présente à l'Assemblée Nationale en sachant les risques, voilà. Je sors du métro, on a la brave. Tout à l'heure là, il y a 50 minutes. Voilà, tu sais que j'exagère pas moi. Oui. Je sors du métro, on a la brave, directement qui nous court en étroit. Je sais qu'est-ce qu'il se passe, monsieur. Qui court ? Dès que tu sors, qui te court après. Je sors du métro, il me court, tu me connais Rémi, je ne s'agère pas. Il court, je dis qu'est-ce qu'il se passe ? Contre le mur, contre le mur, on se fait fouiller, vous êtes qui ? J'ai écouté, j'ai une attestation officielle d'une entreprise, pour un journaliste, je suis reporter d'images. Ce n'est pas notre problème, ça ne nous concerne pas, on lui met une amende. Je dis, monsieur, quel est le motif de l'amende, s'il vous plaît ? Peu importe. Bon, deuxième fois, elle m'a dit, en haut, la caméra, vous êtes gilet jaune. Donc je vais faire ma casquette, je vous ferai bien vu ma quête. Moi, gilet jaune, ils m'ont rigolé, ils m'ont rigolé au nez, ils m'ont mis 135. Ils m'ont dit, on vous revoit, on vous remet le deuxième, la troisième, on t'interprète. Donc c'est important de le passer. Ça fait quoi, un an et demi que je fais ça ? Gilets jaunes, étudiants, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Plusieurs manifestations, oui. Plusieurs, il y a quoi ? Il y a la police qui commence à nous connaître, il y a la BAC qui commence à nous connaître. Il y a un policier au salon de l'agriculture, il nous a fait un grand sourire avec Amar, bonjour, vous allez bien et tout ? Et on ne comprend pas, on ne comprend pas. Alors si je n'ai pas de bêtises, si je n'ai pas de bêtises, ce n'est pas obligatoire ? Non. Non, voilà, ce n'est pas obligatoire. Donc moi, je suis en colère parce que je ne parle pas que pour moi, je parle pour tous les gens qui ont eu des amendes, que ce soit des manifestants ou des journalistes sans raison. Donc effectivement, je n'ai pas signé, il m'a dit que c'est un délit, je n'ai pas signé. Donc c'est important vu que toi, tu as beaucoup de monde sur le live. Je suis en colère aujourd'hui parce qu'on nous empêche de faire des choses. Et donc à l'Assemblée Nationale, tu n'as pu rien voir ? Tu t'es juste sorti, tu es reparti après quoi ? Je suis sorti du métro, je suis sorti du métro et à la brave, ils sont arrivés en masse comme si on était des délinquants. En fait, ils sont arrivés en motard, ils nous ont interpellés sur le mur. Et là, direct, ils m'ont fouillé devant tout le monde. Moi, ils m'ont mis la honte, ils m'ont mis comme ça, ils m'ont fouillé comme si j'étais un... Et moi et moi, ils m'ont mis la honte. Son collègue rigolait, il était mort de rire, je vous promets que c'est vrai. Donc je me fais fouiller gentiment, je dis écoutez, moi je respecte votre travail, allez-y. Je sors une petite attestation d'entreprise qui est officielle. Je dis à peine le patron, ce n'est pas notre problème, ça ne nous concerne pas. Après, j'ai dit, moi j'ai dit, je vais signaler ça sur Twitter. Je vais expliquer ce qui se passe. Il m'a dit, monsieur, c'est des menaces. J'ai dit, non, ce n'est pas des menaces. C'est ton boulot ? C'est mon boulot d'informer ce qui se passe maintenant. Il m'a dit, monsieur, c'est des menaces. J'ai dit, monsieur, je ne vous ai pas insulté, je ne vous ai pas menacé. Là, je vais mettre ce qui se passe. Actuellement, que moi, en tant que reporter d'image, je me suis fait, comment dire, fouiller, et une amende. Ça ne lui a pas eu. Et du coup, tu as eu l'amende, tu ne pouvais pas continuer à voir ce qui se passait ? Alors moi, il m'a dit, je vous préviens, si vous restez, vous avez une deuxième amende. Donc, après, une deuxième amende, c'est une interpellation. Il n'est pas midi. Si tu restes dans la même journée, oui. Voilà, il n'est même pas midi. Je viens d'arriver, j'ai une amende. Ils ont gagné, ça m'a dégoûté, je suis parti. C'est ce qu'ils cherchent, complètement, tu le sais. C'est ce qu'ils cherchent. Donc là, ils ont réussi à me faire fuir de là. Voilà, donc 50% des gens ne veulent pas venir à la manif déclarée. Parce que pour eux, ils disent ça. Et 50% veulent aller à l'Assemblée nationale. Bon, tu connais la suite, mais voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de voir ce qui se passe. Et après aussi, sur un live, il s'est fait aussi... Amandé ? Il a versé une amende ? Non, il s'est fait contrôlé. Contrôlé ? Je n'en sais pas plus. Mais c'est important, tu as beaucoup de gens. Merci, David. Mais voilà, je ne te dérange pas plus. Non, c'est bon, je suis un reporter d'image. D'habitude, je ne t'embête pas, je suis en colère. Tu peux venir me voir quand tu veux, quand tu as un coup de gueule. Je suis vraiment en colère. Tu sais que moi, je fais mon travail, Rémi. Juste, je finis un dernier truc. Je suis propre, je suis poli, je suis fourtois. Donc, je suis en colère pour ça. Et pour tous les gens qui prennent aussi des amendes. Mais sûr. Moi, tu sais que je suis quelqu'un de plus. Je respecte tout le monde. Mais sûr. Et ce qui ne m'a pas plu, c'est le thème qui nous ont coursé. Et le monsieur, je te promets, Rémi, il rigolait au nez. Et à un moment, son patron, il a fait... Et il ne parlait plus. Ouais. Donc, voilà, Castaner, allemand, dédicace à vous. Mais on est là, tous les week-ends, on est là. Je pense que le monsieur, s'il a un porte d'armes, c'est qu'il a pris une formation. Il n'a pas le porte d'armes comme ça. Donc, moi, en tant que reporter d'armes, je pense que c'est une formation. Voilà. Merci, David. De rien. C'est vrai.